Et bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les amis on se retrouve pour l'épisode 2 de notre nouvelle série, Je présente vos setup gamers. Donc le premier épisode vous a énormément plu, je vous rappelle juste les règles et ensuite on passe directement au premier setup. Alors cette nouvelle série vient juste d'apparaître sur ma chaîne YouTube, elle va passer toutes les deux semaines, le mercredi à 17h, donc soyez à l'écoute. Comme son nom l'indique, l'idée c'est de présenter vos setup gamers et pour participer justement j'ai besoin de vous. Alors pour participer vous allez le voir c'est très simple, il vous suffit de rejoindre mon serveur Discord, vraiment tout en haut du salon j'ai créé un serveur participation setup abonné. Donc vous rejoignez ce salon et vous faites un petit message type avec votre PC, vos périphériques et tout ce que vous avez dans votre setup. Vous me mettez un détail avec le nom des produits, par exemple si vous avez un PC gamer monté vous me mettez la liste des composants. Si vous connaissez les prix mettez-les, ça peut être intéressant de les savoir et pour faire le prix total du setup c'est sympa aussi. Vous me mettez bien sûr à l'intérieur de ce message vos réseaux sociaux, comme ça vous avez une petite pub. Et en ce qui concerne les images, pour votre setup ça va passer dans la vidéo donc il faut une bonne qualité, c'est pourquoi vous devez les mettre sur un hébergeur d'images. Dans la première vidéo je vous ai proposé de le mettre sur Noël Shark, c'est toujours un bon hébergeur, vous pouvez le mettre dessus. Mais j'ai trouvé mieux c'est IMGUR, comme ça vous m'envoyez un seul et unique lien dans le message et moi j'ai toutes les photos à disposition. Et aussi pas besoin d'avoir un setup qui coûte des milliers d'euros pour passer dans la vidéo, un simple setup bien organisé ça peut largement faire l'affaire. Et aussi je vous ai écouté donc maintenant on aura 3 participants par vidéo setup. Enfin bref, on enchaîne avec le premier setup de cette vidéo. Alors le premier setup c'est celui de Riverty, donc c'est un très joli setup. Alors on regarde directement le plan d'ensemble du setup, donc il a donné des couleurs rouges et bleues à son setup et au niveau nocturne ça rend vraiment très bien. En plus il a le sens du détail parce qu'il a le RGB de son clavier qui est illuminé en rouge, le PC qui est illuminé en rouge, le fond d'écran qui se fond largement dans la masse. Si on continue de bien regarder, on ne voit pas les câbles apparaître et ça c'est vraiment un très bon point pour son setup. Donc vraiment à première vue on peut voir qu'il est soigné le setup, qu'il est bien complet en plus, il a pas mal d'équipements, ça on va voir ça juste après. Mais sinon à première vue on voit vraiment que c'est un gamer PC, donc justement avec la pièce maîtresse, le PC gamer, un double screen posé sur pied, clavier, souris, etc. Alors au niveau des détails, on va directement commencer avec le PC. Alors au niveau du Proco, on est sur un Ryzen 5 1600 qui est cadencé à 3,2 GHz. Au niveau de la CM, on est sur une MSI B350M Gaming Pro. Il a 8Go de RAM en DDR4. Au niveau du stockage, on est sur du 1TO plus 240Go de SSD. En ce qui concerne la carte graphique, une 1050Ti G1 Gaming 4Go dédiée. Au niveau de l'alimentation, il a une 650W de chez Color Master. Et au niveau du boîtier, on est sur un Color Master Master Lite 5. Et en plus de ça, il a ajouté deux ventilos de chez Corsair, donc c'est les AF120 RED. Alors sur cette config, ce que j'ai à dire, c'est que c'est une bonne config, elle fait tourner les jeux en 2019, ça y a aucun doute. Après, certes, c'est loin d'être la meilleure, mais elle est pas du tout ridicule cette config. Après, si tu veux faire un upgrade vraiment sympa, tu peux passer sur du 16Go de RAM, ça sera vraiment un point bonus pour ton PC. Alors sinon, pour aller avec ce PC, on a pas mal de périphériques. Donc en ce qui concerne les écrans, tu as deux écrans Acer KG, donc je crois que c'est les mêmes que moi, ou plus ou moins les mêmes. Donc c'est des écrans Full HD, 75Hz qui font 24 pouces, donc c'est largement suffisant. Donc moi, c'est pareil, je les ai, je suis en double screen exactement comme toi, et franchement, je ne suis absolument pas déçu. Alors sinon, au niveau du clavier, tu as le Corsair Strife RGB, qui est un excellent clavier mécanique de chez Corsair. Pour accompagner ce clavier, tu as pris une souris de chez BenQ, donc c'est la Zoe EC1A. Sur ce point-ci, moi personnellement, j'aurais pris la M65 Pro 2 chez Corsair, parce qu'elle coûte environ le même prix. Mais bon, après, ta souris, ça reste quand même une valeur sûre. Alors sinon, au niveau du casque, tu as pris un AKG K242 HD, donc c'est un très bon casque audio. Donc ce casque est léger, il est confortable, il est qualitatif au niveau de l'audio. Après, c'est un casque qui date de 2013, je crois, donc c'est un ancien casque tout de même. Si tu veux passer par exemple sur un E-Pace Cloud 2, je pense que ça te ferait du bien. Mais bon, après, ça reste quand même une très bonne référence pour les casques gamers. Alors sinon, tu as aussi une enceinte, donc la Edifier C2 XD, donc c'est une enceinte que je n'ai jamais eu l'occasion de tester, mais je pense qu'elle est pas mal. Alors ensuite, en ce qui concerne ton micro, tu as un T-Bone CS400, donc c'est un très bon micro qui coûte 50€ environ. Franchement, au niveau rapport qualité-prix pour ce micro, je le trouve vraiment excellent. Alors ensuite, tu as aussi une table de mixage, donc c'est la Behringer ZenX, donc je suis désolé, je connais vraiment pas ce milieu-là, donc je peux pas donner d'avis là-dessus. Et pour finir avec les périphéries, tu as une manette d'Xbox One S plus l'adaptateur pour jouer sur PC. Donc là, on en a presque terminé avec ton setup, donc on peut déjà voir que tu es très bien équipé, tu as vraiment pas mal de matos. Mais attention, c'est pas fini, tu as aussi quelques autres petits produits plutôt sympathiques. Alors au niveau du tapis de souris, tu as pris un XXL de chez Oké, donc c'est une marque qui fait des tapis pas chers et de bonne qualité tout de même. Pour la déco, tu as pris quelques figurines et une plante en plastique, merci pour la précision. Alors ensuite, petite précision intéressante, c'est au niveau du support pour placer tes dents m'écran, donc c'est de la marque One Home. Donc c'est un support qui est vraiment très classique et moi, personnellement, je pense en prendre un aussi, parce que franchement, au niveau du design, ça rend vraiment mieux. Sinon, en ce qui concerne ton bureau, tu as pris un plan de travail, deux pieds et deux supports. Comme ça, c'est pratique, on fait des économies, ça revient à 100€ pour un bureau qui est vraiment pratique et efficace. Alors ensuite, pour compléter ton setup, tu es équipé d'une tablette graphique, donc c'est la Q11K, donc elle coûte environ 110€. Pareil, au niveau des tablettes graphiques, je ne m'y connais pas, je sais que tu fais beaucoup de graphistes, donc je pense qu'elle est plutôt pas mal. Et enfin, pour en terminer avec ton setup, tu as pris des bandes LED que tu as mises derrière ton bureau et tu as ajouté à tout ça une petite boule lumineuse de chez Philips. Alors au final, tout ça, ça nous donne un setup qui est complet, qui est vraiment très beau, bien joué à toi. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel setup vous avez préféré. Et sinon, pour en finir avec Riverty, vous pouvez le retrouver sur Twitter, Twitch et sur mon serveur Discord. C'est d'ailleurs celui qui a fait ma dernière bannière de YouTube, donc si vous êtes intéressé par son travail, n'hésitez pas à aller le DM sur Twitter ou sur Discord. Et sinon, tous les liens de ces réseaux se trouvent en description. Alors maintenant les amis, on passe directement au deuxième setup de cette vidéo, donc c'est celui de Sunshine Overfly. Alors si on regarde le plan d'ensemble de son setup, c'est un setup qui est bien évidemment plus simple que celui de Riverty qui est poussé à l'extrême. Mais bon, ça reste quand même un setup qui est très convivial et nous, on va étudier tout ça dans l'ensemble. Donc on va dire que tu as vraiment tout l'équipement de base, donc la chaise, le clavier, la souris, le PC, l'écran, le casque, etc. Donc d'ailleurs, en ce qui concerne ton clavier, tu as pris le pack G-Lab que j'ai déjà présenté dans une vidéo, donc tu comptes le changer par la suite, mais pour l'instant, tu as celui-ci. Donc comme je le dis dans chaque vidéo, c'est un pack qui est vraiment très bien pour débuter, mais l'idée, c'est quand même de le changer au bout d'un moment. En ce qui concerne la souris, tu as pris la KlimSkill, donc c'est une très bonne souris par rapport à son prix. Au niveau du casque, c'est du Riser, donc le Kraken Pro V2 de couleur noire. Moi, personnellement, j'ai eu un petit peu de mal avec ce casque au niveau de la qualité, je le trouve vraiment très gros, pas très confortable comparé à un Cloud 2, mais bon, après, ça reste un bon casque gamer. Tu me précises que tu n'as pas encore le micro ni la perche, mais ça, pas de panique, ça va arriver avec le temps. Alors ensuite, en ce qui concerne ton écran, tu as pris un écran Samsung Full HD 60Hz, donc un écran vraiment basique, mais qui fait l'affaire. Pour accompagner tout ça, au niveau du PC, on a une config qui est plutôt sympathique. Alors au niveau du Proco, c'est un i5-7400. Pour accompagner tout ça, tu as une GTX 1060 au niveau de la carte graphique. Au niveau de la RAM, tu es sur du 8Go de RAM actuellement. Niveau stockage, un TO plus 128Go de SSD pour la rapidité. Et voilà en ce qui concerne ton PC gamer. Alors ensuite, au niveau du plan d'ensemble, on peut apercevoir une petite Nintendo Switch, donc ça, c'est plutôt sympathique. Je viens aussi de l'avoir et franchement, je la valide à 100%. Tu commences aussi à avoir une petite collection de figurines pop et d'autres petits goodies en tout genre. Alors personnellement, j'aime beaucoup ton setup. Certes, il est très simple, mais on va dire qu'il a ce qu'il faut. Bien évidemment, à l'avenir, tu pourras absolument tout améliorer, donc le clavier, la souris, prendre un autre écran par la suite. Pareil, au niveau du PC, tu pourras éventuellement passer sur du 16Go de RAM, ça pourrait être plutôt sympathique. Enfin bref, je valide ton setup, tu ne m'as pas donné de réseaux sociaux, mais si tu veux m'en donner et que je les mette dans la description, ça sera avec plaisir. Alors maintenant les amis, on peut directement passer au troisième et dernier setup de cette vidéo. Alors ce dernier setup, il appartient à Keito et c'est un setup qui, à première vue, me paraît plutôt sympathique. Donc si on regarde attentivement le plan d'ensemble, on voit que tu t'es fait en fait deux setups, donc un setup console et un setup PC. Donc ça, c'est vraiment une très bonne alternative. Alors on va commencer avec la description de ton setup directement, ça sera plus simple pour se projeter à l'intérieur. Alors on va directement commencer avec tes écrans, donc tu en as trois et ça c'est plutôt sympathique. Alors ton premier écran, c'est en fait une télé de chez Samsung, donc comme ça tu as vraiment une belle taille d'écran. Après, prendre une télé en tant qu'écran PC, ça doit quand même bien t'allumer les yeux, parce que ça fait mal aux yeux de regarder une télé de près à cause de la lumière bleue notamment. Mais bon, ça c'est ton choix. Pour accompagner tout ça, tu as pris un deuxième écran, donc c'est un écran Scott, je ne connais pas personnellement et je n'ai pas la référence exacte. Pour accompagner tout ça au niveau du PC, donc tu as un PC qui est plutôt récent, donc avec un processeur i5-8500. Au niveau de la CM, on est sur une B360 Gaming Plus, donc c'est une très bonne carte mère. Au niveau de la carte graphique, on est sur une GTX 1060 Gaming X de chez MSI. En ce qui concerne la RAM, tu as deux barrettes de 4Go de RAM, ça c'est plutôt dommage par rapport au reste de la config. Au niveau stockage, tu t'es mis bien avec deux TO, deux HDD, plus 120Go de SSD. A l'intérieur du PC, tu as ajouté une carte Wi-Fi TP-Link, donc je ne sais pas jusqu'à combien elle va, mais je pense que c'est de la bonne qualité tout de même. En ce qui concerne le boîtier, tu as un boîtier Spirit of Gamer ROG 2, donc c'est un beau boîtier qui a des petits ventilos RGB à l'avant plutôt sympa. Et pour finir, au niveau de l'alimentation, tu as une Color Master Master Watt 750 Watt. Donc cette config, je la trouve vraiment pas mal, tu dois bien t'amuser avec, elle est suffisante en 2019. Après, ce que tu peux faire, c'est évidemment passer sur du 16Go de RAM pour mieux optimiser la configuration dans son ensemble. Mais sinon, cette configuration, je la trouve vraiment pas mal et je la valide. Alors maintenant, on va parler de tes accessoires. Donc au niveau du micro, tu as un Blue Yeti et un Blue Snowball, comme ça, tu as le choix. Donc je pense que tu as commencé par le Blue Snowball et tu as voulu passer à autre chose avec le Blue Yeti. Donc c'est deux micros de la marque Blue et franchement, j'ai rien à dire, c'est de la très bonne qualité. Si vous cherchez un micro pas cher, le Snowball sera au rendez-vous et si vous cherchez un plus cher, le Blue Yeti sera au rendez-vous aussi. Au niveau du casque, tu es parti sur du Razer et pour l'accompagner, tu as pris le clavier Black Widow, donc c'est un excellent clavier gamer de chez Razer. Pour accompagner ce clavier, tu as pris la Logitech G502 qui est une excellente souris gamer, ça j'ai rien à dire là-dessus. Et en ce qui concerne tes tapis de souris, donc tu en as deux, donc le Logitech G640, je pense que c'était ton premier tapis. Et en plus de ça, tu as pris un Technic XXL, donc c'est un deuxième tapis de souris, je sais pas pourquoi tu en as deux, tu me diras pourquoi en commentaire de la vidéo. Mais bon, tout ça, ça conclut ton setup, donc ça c'était le setup PC, on va quand même s'attarder rapidement au setup Xbox, même si ça va être plutôt rapide. Donc le deuxième setup, tu l'as posé sur un petit bureau en vert, donc tu as un écran simple, la Xbox One S, le casque et deux petites enceintes à l'arrière je crois. Alors cet écran Xbox, c'est un écran Asus, donc c'est un très vieil écran, j'ai regardé sa date de sortie et c'était 2006, donc je pense qu'il serait peut-être temps de changer. Pour l'accompagner, tu as le premier modèle de la Xbox One et tu as posé tout ça sur ton petit bureau en vert, comme ça tu as bien deux coins définis, donc un petit coin console et un petit coin PC. Et en plus de ça, au niveau de l'ambiance générale du setup, tu as des petites barres de LED vertes, je pense que tu peux régler la couleur, ça tu ne m'as pas précisé. Mais au final, ça rend un setup de très bonne qualité, ça rend même plutôt deux setups, j'ai envie de te dire. Et moi personnellement, j'aime beaucoup. Enfin bref, si j'ai un petit conseil à te donner, c'est de passer sur du 16Go de RAM au niveau de ton PC et peut-être d'investir sur un autre écran pour la Xbox One. Enfin bref les amis, maintenant qu'on a présenté les trois setups, cette vidéo touche à sa fin. Si vous voulez participer, ça se passe sur Discord et n'hésitez pas à voter dans les commentaires pour le meilleur setup de cette vidéo. Moi je vous dis à dimanche, à 10h pour une nouvelle vidéo, c'était Yada, à la prochaine tout le monde. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501